Le président général de l'ISEC qui a permis aujourd'hui de tout imprimer parce que c'est lui le propriétaire de l'ISEC. Moi je suis la directrice générale, les professeurs aussi, donc je les déduis, c'est une grande distinction. Voilà, c'est ça. J'ai un sentiment de satisfaction, donc je suis très très honorée, très contente par rapport à l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez dit, nous avons pas mal de distinctions, donc au niveau de Genève, on a eu une distinction de qualité. Donc au niveau aussi de l'État, j'ai été vraiment distinguée comme ordre nationale numérique et cette distinction vient s'adouter à ces nombreuses distinctions. Et ça, ça peut ne faire que nous motoriser et de travailler davantage et de voir comment vraiment nous aider aussi. Parce que c'est important d'aider et d'être des citoyens modèles comme aujourd'hui on nous a primés. C'est-à-dire de partager avec cette jeunesse, cette sénégalaise qui a besoin d'être rassurée, d'avoir confiance en eux. Et nous, nous avons ce rôle en tant qu'éducateurs, donc de les encadrer et de les faire croire que tout est possible dans la vie pour bien réussir. Là, j'ai que 7 225 étudiants là, sur place déjà. 2 725 étudiants. Mais donc, on a formé des milliers et des milliers. Donc, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'ÉSEC est dans différents domaines. Donc, surtout le volet social. Donc, tout ce qui concerne les nouvelles technologies, aujourd'hui c'est l'ÉSEC qui a banalisé l'informatique à travers son programme qu'il a eu à faire au niveau de l'université j'ai interviewé. Vous voyez, donc on a formé plus de 100 000 jeunes en informatique. Mais entre nous aussi, on aide les jeunes de l'ÉSEC et les jeunes aussi sénégalais. Vous voyez, nous avons formé des jeunes chômeurs du Sénégal. Donc, nous avons formé aussi des femmes gratuitement. Donc, vous voyez, en plus de nos étudiants, l'ÉSEC est aussi en train de partager sa formation à travers la population dominicaine. Il n'a pas les moyens de se doter de bonnes formations. Exactement, nous avons pris en charge 520 étudiants gratuitement. Ce sont des cas sociaux. Vous voyez, donc ce sont des cas sociaux. Ce sont des étudiants qui ont des parents démunis. Ou bien aussi des étudiants qui ont perdu leurs parents. Donc, soit la maman ou le papa. Donc, tous ces étudiants sont soutenus. Si vous voyez un étudiant qui fait la première année et il a des problèmes sociaux, automatiquement, on étudie son dossier. On ne veut pas le mettre dehors. Donc, ces étudiants sont pris en charge totalement. Il y a aussi les étudiants qui ont perdu des enfants. Au cours de leur formation, on paye leur formation. Il y a aussi des étudiants qui viennent, qui ne sont pas des étudiants de l'ÉSEC et qui viennent nous proposer le volet social. Puisqu'ils ont vraiment des problèmes après vérification, automatiquement, on les prend en charge. Et ça, c'est contribuer dans le volet social de notre chef du Sénégal.